Télérama a choisi cette semaine le premier long métrage de Xavier Legrand jusqu'à la garde. L'histoire d'une femme interprétée par Léa Drucker, qui cherche à protéger son fils d'un mari violent. Myriam, c'est une femme qui cherche à se reconstruire, qui a vécu des choses très dures, mais qui s'est mise en action. C'est une femme qui est partie. Pendant le tournage, j'ai ressenti profondément cette sensation de perte d'identité, de perte d'identité de soi-même, de ne plus savoir vraiment qui on est, qui correspondait donc à ce moment-là, de cette femme-là. Et ça m'est apparu très clairement qu'au-delà de ce remède de traumatisme physique qu'on a pu subir, de choses extrêmement douloureuses, extrêmement pénibles, il y a aussi la reconstruction psychologique. Il y a un anéantissement de soi, voilà, et il fallait partir là-dessus. Le plus inquiétant, le plus troublant aussi, dans ce film au suspense constant, c'est le regard de l'enfant, interprété par Thomas Juria, sa façon de contempler ses parents qui se déchirent. Il y a aussi un mystère, une ambiguïté dans ce film, il y a une tension permanente. Puis il y a la présence de cet enfant aussi, c'est très particulier de jouer un film comme ça, en présence d'un enfant qui vous regarde, parfois dans des scènes assez intenses, qui est là comme spectateur, parce que c'est ce que raconte le film, l'enfant est spectateur du couple de ses parents. C'est une présence qui pouvait nous perturber par moments, et qui a amené énormément de choses, moi je trouve, au film. Des choses un peu surprenantes, dérangeantes, intéressantes, nouvelles, enfin un regard très sensible sur ce sujet-là. Si elle n'est pas là, alors elle est où ? Julien, elle est où ? Elle est où ? Xavier Legrand a réussi à préserver l'équilibre entre un scénario extrêmement écrit et une mise en scène au millimètre qui, dans ses meilleurs moments, évoque les drames de Claude Chabrol. Le cinéma ne l'emporte jamais sur le sujet, et le sujet ne l'emporte jamais sur le cinéma, je trouve, dans ce qu'il a fait. Et par sa sensibilité, Xavier, je trouve qu'il a filmé ces personnages, en les laissant vivre dans des situations quand même très précises, très écrites, très définies, mais il nous a laissé vivre là-dedans. Il y a quelque chose qui se passe assez organique, je crois, tout le long du film, et qui crée, je crois, chez le spectateur, moi j'ai vu le film plusieurs fois, donc j'ai été aussi spectatrice de ce film, quelque chose qui vous prend au trip et qui ne vous lâche pas, mais qui commence même dans cette première séquence, où ça s'apparente en effet à des films comme les documentaires de Depardon, où c'est hyper réaliste, c'est des plans-séquences qui durent assez longtemps, c'est technique même, mais quand même, le couple commence à se raconter, les problèmes de ce couple commencent à se raconter là, même s'ils parlent très peu. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur, vous pouvez expliquer ça ? J'aimerais bien comprendre, je sais pas ce qu'on va mettre dans la tête.